Pendant plus de 3 ans, soit 147 émissions, Thierry Gillardy a animé Téléfoot. Le 9 janvier 2005, il choisit Djibril Sissé comme invité pour son tout premier numéro. L'attaquant marseillais se souvient. Il était stressé, mais bon, il s'est vite mis à l'aise parce que c'est quelqu'un qui était facile, facile à gagner une belle locution, qui arrive bien à parler, et c'est quelqu'un qui a du métier. Hé Thierry, tu vois que t'as pas besoin d'avoir le trac, ça s'est très bien passé. Félicitations et bon courage pour la suite. Sissé et Vieira, premier des 112 invités de Thierry Gillardy sur le plateau de Téléfoot. Les joueurs l'appréciaient pour son côté chaleureux. Une chaleur qui permettait à Thierry de mettre à l'aise tous ses invités. J'aime pas trop les plateaux Télé, mais il avait cette facilité de mettre les joueurs à l'aise. Eric Abidal, il continue à savourer en ayant les yeux fixés sur cet écran. Eric France-Espagne, pour vous, c'est le premier grand bonheur avec l'équipe de France. Quand t'étais avec lui, tu te sentais tellement bien que c'était plus facile de répondre à toutes les questions qu'il nous posait. À tel point que Thierry Gillardy pouvait délocaliser Téléfoot dans les plus grands clubs d'Europe, comme à Arsenal ou à Milan, avec Patrick Vieira. Patrick Vieira. Bonjour Patrick. Bonjour chéri. Il y avait des moments où il n'était pas heureux. On a fait la prise plusieurs reprises parce qu'il n'était pas satisfait, parce qu'il voulait plus. Et ça, c'était son côté professionneliste. Professionnel et pointilleux. En interview, Thierry devait souvent insister pour obtenir les bonnes réponses. Pugnas, il est excellé dans cet exercice. Gérard Rouillet ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, qui sera son successeur. Écoutez, nous sommes en phase de réflexion. Ça me paraît assez clair, ce sera Alain Perrin ? Bien évidemment, je vais me faire aider dans cette réflexion. Ça a l'air avancé quand même avec Alain Perrin. Il avait toujours cette façon de rigoler, de poser les questions en rigolant. Il a remetté à chaque fois, il a remetté à chaque fois. Alain Perrin, 1. Didier Deschamps, 2. Non. On va aller plus vite. Dites-nous les entraîneurs que vous aimeriez avoir à Lyon la saison prochaine. Alors dites-nous les noms. On a eu Alain Perrin. Vous n'échapperez pas à un précédent. Au bout du compte, il te faisait sortir les mots de la bouche assez facilement. Est-ce que dans la liste des 23 qu'on va découvrir dans quelques minutes, il y a un ou plusieurs joueurs que vous n'avez jamais appelé avec Léa ? Vous avez remarqué que j'avais essayé de faire durer les autres réponses pour dépasser le temps avant que vous me posiez cette question. Non, on n'y comprend pas. Pour Raymond Domenech, invité à 21 reprises sur le plateau de téléfoot, l'exercice des questions-réponses était presque devenu un jeu. On était capable de s'organiser en jouant chacun le rôle et à la fin de se dire salut, à la prochaine, sans souci. Le meilleur exemple intervient à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde. Le sélectionneur réagit vigoureusement après un sujet critique envers l'équipe de France. Domenech a levé le doigt. Ah oui, non, je ne peux pas laisser passer ça. Je veux dire, c'est présenté comme si on avait mis un bunker, on avait interdit aux joueurs, en plus le staff, qui a interdit aux joueurs de solliciter, de solliciter par le public. C'est faux. Je me souviens bien de l'événement parce que je sais que... Moi, j'ai fait semblant d'être en colère. Je me lève en faux contre ce reportage. Je dis que c'est proprement scandaleux de présenter quelque chose comme ça, comme si le staff... Non, 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 je ne peux pas vous laisser dire non plus le tour. Il n'y a pas eu un seul moment... Tous ceux qui étaient présents à Tine ont senti qu'à un moment, notamment au début du stage, il y a eu quelques petits... Non, il n'y a pas eu quelques petits... Il n'y a rien eu du tout. Lui, ça l'a servi parce qu'il a fait son boulot de journaliste et moi, ça m'a servi par rapport aux joueurs de... Évidemment que nous ne sommes pas forcément complètement d'accord avec vous, mais c'est bien, Raymond Domenech, il est combatif, il va peut-être même jouer la Coupe du Monde. Coupe du Monde.